L'impact des cultures étrangères sur la jeunesse congolaise, c'est bien ça l'autre sujet de ce soir. Et sur ce, nous allons devoir écouter les différents propos des jeunes ici présents avec moi. Nous prenons déjà la première dame ici ensemble avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment déjà ? Je m'appelle Esther Bouchire. Esther Bouchire, nous sommes en train de parler de l'impact des cultures étrangères sur la jeunesse congolaise. Quelle est votre appréhension ou quel est votre constat par rapport à ces sujets ? Par rapport à ces sujets, selon ce que moi personnellement j'ai constaté, la jeunesse du Congo n'applique pas du tout la culture de notre pays. Parce que beaucoup de jeunes sont attirés par l'état palais d'autres pays et on prend déjà leur culture. Parce qu'on voit les réseaux sociaux, quelqu'un qui voit déjà un artiste, il s'est dit, wow, comme il est de l'Amérique, je vais aussi être m'habiller comme celui de l'Amérique. Et pourtant, on n'est pas en Amérique, on est dans notre pays. Et à travers ça, nous ne savons pas valoriser réellement notre pays, à travers nos propres cultures. Alors, quel est votre conseil pourrez-vous donner à ces jeunes qui nous suivent ? À ces jeunes qui nous suivent pour le moment, ce que je pourrais leur dire, le fait n'est pas vraiment de prendre la culture des autres. Nous regardons d'autres pays pour que nous puissions aussi s'épanouir de notre façon. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que nous puissions mettre en pratique nos cultures, donner de la valeur, pour que les autres aussi aient le temps d'aider, de nous copier, au lieu de copier les autres. Comment jugez-vous l'habillement actuel chez les jeunes filles ? L'habillement actuel chez les jeunes filles, ça c'est réellement vrai que ça dépasse plusieurs personnes, plusieurs garçons, ça l'air dépasse, ils ne savent pas à quoi les filles veulent ressembler exactement. Pourquoi ? Parce qu'on veut ressembler à ceux qui ne sont pas de notre pays, on veut dérouter notre culture. Ça c'est réellement, ça se laisse voir partout que les filles ne s'habillent pas d'une manière décente. Et c'est là, c'est une question d'éducation. Une question d'éducation, des bases qu'on reçoit à la maison, dès l'enfance, qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête. Et par là, je pourrais dire, ça travaille aussi avec la conscience d'une personne. Et surtout les jeunes filles, dès que tu n'es pas consciente, bon, à la maison peut-être donner une très bonne éducation, ça c'est sûr. Il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation du fils. Lorsque tu ne sais pas comment je dois me conduire à l'absence de mes parents, comment je peux me conduire lorsque personne ne me surveille, tu vas tomber aussi dans ces choses. Merci beaucoup, c'était ça l'intervention de Notre-Dame. Et voilà, nous allons aussi prendre l'intervention de Mégier. Bien entendu, c'est bien ça notre culture. C'est-à-dire, c'est votre appréhension ou quel est votre constat par rapport à ces thématiques ? Merci pour la question. En tant que jeune congolais, en fait, beaucoup de nos jeunes ont perdu notre culture africaine. On a tendance à apprendre la culture européenne. Alors sur ces, les choses ne sont plus comme avant. Est-ce que je peux donner conseil à la jeunesse congolaise ? Alors, de ne pas imiter la culture européenne. Nous sommes en train de perdre notre valeur africaine. Donc la plupart de nos jeunes ont tendance d'imiter. Donc avec les réseaux sociaux, avec les téléphones qu'on a, on a tendance de perdre notre culture. Du fait qu'on voit une photo, du fait qu'on voit une petite vidéo, on voit un challenge. Donc on a toujours tendance de copier aux autres. Alors je demanderais à tous de nos jeunes de ne pas vraiment s'attacher à la culture européenne. Je demanderais à ces jeunes congolais de ne pas s'attacher à la culture européenne. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous continuons. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes en train de parler de la culture étrangère, de l'impact de la culture étrangère sur la culture congolaise. Quelle est votre appréhension ou quel est votre constat par rapport à cette thématique ? Bon, merci beaucoup pour me donner votre micro. Ma lecture est la suivante. La culture étrangère, à mon avis, est mitigée. Leur impact est mitigé. Il y a d'un côté, certains jeunes s'emprènent à cette culture de 100%. Vous voyez même au niveau de l'accoutrement, au niveau de leur port d'habillement et au niveau de la façon d'être. Ils ont changé automatiquement. On peut même dire qu'il y a une imitation du comportement des jeunes congolais qui se comportent automatiquement comme les occidentaux. Il y a d'autres aussi qui prennent ça, qui prennent une partie et laissent d'autres. Dans la mesure où ils pensent que quand je pense trop à la culture européenne, je risque de perdre ma culture. Pourtant, la culture, c'est une valeur que nous devons défendre. L'Occident défend leur culture. Et on peut même dire que cette culture est en train d'imposer les cultures africaines de manière générale et plus particulièrement les cultures congolaises. Et donc, pour un jeune congolais, il faut prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Et voilà, aujourd'hui même, s'il faut aller même sur les points religieux, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines églises qui disent non à une culture, par exemple, d'accoutrement, à un habit qui n'est pas décent. Et d'autres peuvent peut-être le revoyer. Ça commence à créer un peu de dissidence. Ce que je dirais, c'est aussi un problème d'éducation des bases que les parents n'ont pas pu donner avant à leurs enfants ? Pas tellement, pas tellement l'éducation des bases. Parce que nous avons trois milliers d'éducation. Il y a la famille, il y a l'église, il y a l'école. Si à la famille, on m'apprend, voici comment me comporter face à ma culture. Mais j'arrive à l'école, on me dit que non, il y a une évolution. Le monde évolue, il y a une révolution. Et donc, je ne pourrais pas trop m'attaquer à la famille. Parce que les lieux d'éducation, nous avons trois lieux d'éducation. Il faut retenir l'église, nous apprend aussi, l'école nous apprend aussi. Et puis la famille, il faut aussi y mettre peut-être un autre lieu où on apprend, c'est l'environnement. Il y a aussi, voilà, vous venez de toucher l'environnement. Je dirais aussi, il y a aussi un problème d'éducation édifice. D'éducation édifice, bien entendu. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ne savent pas comment se maîtriser, ils sont vraiment peu influençables et ils tombent dans ce genre de phénomène. Oui, ce genre de phénomène existe par l'entourage. Parce que l'entourage influe beaucoup sur les jeunes. Je vous donne un exemple. Vous êtes cinq jeunes, toi seul, on vous dit que faisons ceci. Un contre quatre, ça ne passe pas. Et donc, j'apprends directement par l'influence des autres. Et automatiquement, je m'appropie à cette culture-là. Merci beaucoup, monsieur. Quel est votre conseil que vous pourriez vous donner à ces jeunes qui nous suivent en ce net moment ? Bon, à ce net moment, je donne un seul conseil aux jeunes d'être un peu catégorique dans la vie. Savoir qu'est-ce que je peux prendre qui peut être bon pour ma vie et qu'est-ce que je ne prends pas. Parce que quand je prends tout, je risque d'un fourfoyer à une culture qui n'est pas la mienne, qui peut me créer des problèmes dans la société. Les jeunes doivent prendre ce qui est bénéfique pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie. D'accord. C'était ça le propos donné par différents jeunes. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Et je remercie l'antenne à Elie Bancala.